Bon, DJI vient de nous sortir un nouveau firmware pour les Goggles V3 et ce firmware est censé régler les problèmes de compatibilité avec le RUnit O3. Du coup, depuis sa sortie, j'ai fait pas mal de tests et on va voir si ça a vraiment tout réglé. Mais avant un peu de contexte, les Goggles 3 sont sortis en même temps que l'Avata 2 et au départ, elles n'étaient pas compatibles avec les RUnit. Mais fin juillet, DJI nous a fait une première mise à jour pour les rendre compatibles avec les RUnit O3. Sur le moment, j'étais hyper content car ça me permettait de partir en prestat avec une seule paire de lunettes compatible avec l'ensemble de mes drones. Mais après des tests plus poussés que je développe dans cette vidéo, j'ai rencontré des problèmes de connexion et des lags que j'avais jamais eu avant avec mon ancien système. Du coup, ça m'a fait douter de ce setup et j'ai préféré le laisser de côté en attendant une mise à jour. Pendant plusieurs mois, beaucoup d'autres utilisateurs ont signalé les mêmes problèmes de déconnexion, voire même des blackouts. Des Youtubers comme Madtech ont aussi fait remonter l'info à DJI et on est tous arrivés à la même conclusion. En l'état, impossible d'utiliser sereinement les Goggles 3 avec les RUnit O3. Du coup, on va voir si cette dernière mise à jour a enfin réglé les soucis et si on peut utiliser ce combo en toute sécurité. Concernant les lags, lors de mes premiers tests, dès que je perdais les 50 Mbps, j'avais vraiment un freeze d'une demi-seconde et ça, c'était jamais arrivé avec mes V2. Du coup, j'ai refait exactement le même vol avec le nouveau firmware et là, impeccable, plus aucun lag. Le reste du vol s'est fait sans problème avec exactement le même film que mes V2 et ça, c'est ultra rassurant. J'en ai aussi profité pour comparer la réception du nouveau firmware avec mes autres setup. Pour le coup, à part la disparition des lags, j'ai pas trouvé d'amélioration significative et je retrouve des niveaux de signal équivalents à ce que j'ai avec mes Goggles V2 équipés de patchs, qui était mon système le plus performant jusque là. J'ai aussi comparé ça avec l'Avatar 2 et la grosse claque. Grâce au système O4 qui utilise plusieurs bandes de fréquence, la portée est incroyable et bien au-delà de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Et j'espère vraiment qu'on aura un RUnit O4 avec les mêmes caractéristiques qu'on pourra mettre dans nos drones custom. La raison principale qui me pousse à utiliser les Goggles 3, c'est de pouvoir utiliser mon smartphone comme retour sans fil pour le client. Du coup, j'en ai aussi profité pour vérifier si ça interférerait avec la connexion avec le drone. Et pour le coup, j'ai vu aucune div, donc ça, c'est encore un bon point. Le deuxième souci soulevé par d'autres utilisateurs, c'était que quand on perdait le signal, ça se reconnectait pas automatiquement. Ce qui peut arriver quand on passe derrière un obstacle et généralement, on remet un petit coup de gaz histoire de repasser au-dessus de l'obstacle et du coup de récupérer le signal. Mais a priori, avec l'ancien firmware, même si on récupérait la vision directe avec le drone, on récupérait pas le signal. Étant donné que j'avais jamais eu ce souci, j'avais pas prévu de le tester, mais... Avec le drone planté à l'autre bout de la forêt, c'était l'occasion de le tester. J'en ai donc profité pour m'éloigner du drone jusqu'à perdre le signal, puis j'ai fait demi-tour et en me rapprochant du drone, j'ai vu que le signal avait reconnecté directement, donc ça, c'est nickel. Donc il semblerait que ce problème-là aussi ait été réglé. Au final, je vais continuer à utiliser ce combo pendant encore quelques semaines pour vérifier sa fiabilité. Pour l'instant, je suis déjà beaucoup plus confiant avec ce nouveau firmware et je mettrai un commentaire épinglé si jamais je rends compte d'autres soucis.